VOCALÉGRA, VOCALÉGRA, VOCALÉGRA ! Bonjour les rois et les reines, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle capsule de bonne humeur, de joie et de technique vocale. Et j'espère que vous êtes déjà abonnés, que vous avez cliqué sur la petite cloche, que vous avez demandé vos vocalises gratuites et que vous vous êtes déjà demandé est-ce que c'est le moment pour moi de prendre un coach vocal et d'appeler Dominique ? Je vous dis à votre santé, vous vous demandez ce que je fais avec un verre, avec une paille. Et bien nous allons faire à l'exercice de la paille. Donc vous allez chercher un verre et une paille. Vous pouvez éteindre la vidéo, aller chercher la paille et revenir après. Ça y est, vous avez votre paille et vous allez remplir votre verre à à peine un quart. À peine un quart, juste en dessous, d'accord ? Et en mettant votre bouche sur la paille entièrement, vous allez souffler le plus régulièrement, le plus doucement que possible. Cet exercice, il est absolument royal pour maîtriser sa respiration et faire des notes longues de 25 km. Alors, vous allez souffler. Quand vous soufflez, il faut que les petites bulles qui sont au fond soient toujours à peu près de la même taille. Il ne faut pas que ça fasse pouf ! D'un coup, ça y est, je jette tout le coup dehors et puis d'un coup, ça ralentit. Toujours la même chose. Écoutez. Il faut pas que ça fasse plus de bruit que ça. Pas de pouf ! Faites-moi ! Aspirez par la bouche. Continuez. Pas plus fort que le début. Continuez. Maintenant, essayez de le faire le plus doucement possible qu'on entende à peine les bulles monter. Tout doux, tout doux. On y va ? Continuez. Régulisez l'air. On y va ? Encore deux. Encore deux. On peut continuer. On peut continuer. Allez. Aller jusqu'au bout. Ne soufflez pas trop fort. Soufflez, soufflez. Voilà. On redescend. Il faut que le souffle soit égal. Maintenant, on va lâcher notre verre d'eau. Et on va faire la même chose sans que la paille ne trempe dans le verre d'eau. Vous soufflez. Vous faites comme si vous faisiez. Et il faut que le filet d'air soit régulier. Quand vous mettez votre main à l'envers comme ça. Vous sentez un filet d'air régulier. Vous ne sentez pas d'un coup. D'un coup, ça souffle. D'un coup, ça ne souffle pas. Et autre chose. Vous ne le faites pas dans le nez. Ce n'est pas. C'est. Donc, c'est sûr que ça vous demande de souffler beaucoup d'air. Et qu'à un moment, certains vont avoir un peu de vertige. Mais c'est bon. Vous êtes chez vous. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il faut souffler. Régulier. Ce n'est pas. Ou bien. Alors, vous y allez. Vous soufflez dans la paille de manière régulière. Et vous pouvez vérifier avec votre main. Si c'est correct. Je vous accompagne. Il faut entendre l'air. On continue. Vous soufflez. Vous soufflez fort. Continuez. Allez. Et pendant que vous faites cet exercice, vous allez sentir que vos abdos. Et vos abdos croisés. Tout votre corps participe. Il faut serrer petit à petit. Petit à petit. Alors, de temps en temps, on n'y arrive pas. De temps en temps, on y arrive. Ce n'est pas grave. C'est une question de pratique. Et ça va vraiment vous aider à faire des notes longues longtemps. Essayez d'avoir forcément un verre d'eau à côté de vous. Pas celui dans lequel vous avez soufflé. Parce que je ne suis pas tiré plus que là. Mais pour pouvoir vous hydrater. Aérez bien. De manière à ne pas avoir trop le vertige. Et essayez de bouger quand vous faites l'exercice. Marchez tranquillement dans cette pièce. Voilà. C'était l'exercice de la paille. Je vous remercie les rois et les reines. Pratiquez, pratiquez. Vos collègues, vos collègues, vos collègues. Au revoir.